... Parmi les adventices, il en est qu'ils ne sont présentes que sous forme de quelques individus dans une parcelle telle que celle-ci et qui n'ont pas d'effet sur le rendement. De plus, alors que certaines espèces peuvent se rencontrer en dehors de la parcelle, il en est certaine qu'ils semblent inféodées aux champs cultivés, c'est-à-dire qu'on ne va rencontrer que dans la parcelle, voire en bordure immédiate. On parle alors d'espèces messicoles, étymologiquement de plantes qui habitent les champs. Ces espèces messicoles sont inféodées aux cultures annuelles, essentiellement des céréales d'hiver, telles que le blé, le seigle ou l'orge, ou éventuellement en fait au lin. Et elles sont spécifiques en général à chacune de ces cultures. On considère que ces messicoles sont venues avec le développement de l'agriculture entre le néolithique et le Moyen-Âge. Elles proviendraient soit de milieux perturbés, soit de zones stépiques du Moyen-Orient. Et elles sont parvenues en Europe de l'Ouest avec les céréales qui ont été cultivées progressivement. Alors, c'est évident qu'elles existaient avant. Bon, est-ce qu'elles étaient exactement les mêmes ? Ça, c'est une question fondamentale très intéressante. Il y a effectivement certainement une pression du milieu cultivé qui a permis une évolution de ces plantes. Mais globalement, globalement, on a assez peu de preuves. Et on peut estimer qu'elles étaient toutes présélectionnées par leur type biologique pour pouvoir pousser dans un champ cultivé. Alors, où est-ce qu'elles poussaient dans la nature ? Eh bien, dans les milieux où on a justement une destruction systématique d'une grande partie des populations. Donc, ça va être soit des milieux extrêmes, très secs, à humidité temporaire, etc., dans lesquels les autres types biologiques sont éliminés par ce milieu qui est particulièrement difficile. Et à ce moment-là, il ne reste que des plantes annuelles ou des plantes géophytes, comme dans un champ cultivé. Mais les milieux les plus importants sont ceux où on va trouver les espèces qui risquent d'être les plus compétitives. C'est-à-dire qu'il faut à la fois que ce soit un milieu riche et un milieu très perturbé qui détruise les populations. Alors, ces milieux-là, ça va être essentiellement les bords de rivière, dans le milieu naturel, les bords de rivière. Éventuellement, les zones de reposoir d'animaux sauvages, c'est déjà plus restreint. Et puis, la périphérie des terriers. Par exemple, quand on a une colonie de lapins, les terriers qui sont là, qui vont sélectionner des plantes annuelles. Alors, ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est de voir qu'à l'origine, certaines de ces espèces étaient sans doute confinées à des espaces très réduits et que les champs cultivés leur ont permis de se développer parce qu'elles retrouvaient là ce type de caractéristiques de milieu qu'elles n'avaient que très rarement dans la nature. De plus, leur cycle de développement est coordonné avec celui de la culture, c'est-à-dire que leur germination et la maturation de leurs graines se font à peu près simultanément à celui de la culture, ce qui permet d'avoir des graines qui sont transmises dans le lot de semences pour l'année suivante. Dans la majorité des cas, ce sont donc des plantes annuelles qui germent à l'automne ou en cours d'hiver, qui se développent au printemps, qui vont fleurir au début de l'été et qui vont fructifier en cours d'été. Dans certains cas, ce sont peut-être des bulbeuses qui vont avoir leur appareil végétatif souterrain divisé ou dissocié par les outils de travail. Alors que leur histoire commune avec les cultures est particulièrement ancienne, les effectifs des Messicoles ont, pour l'essentiel d'entre elles, fortement diminué avec la mécanisation et l'industrialisation de l'agriculture dans la seconde moitié du XXe siècle. Quelle que soit la diversité des microclimats, des types de sols, des techniques culturales, qui peuvent assurer une biodiversité importante, s'il y a intensification, de toute façon, cette biodiversité est totalement annulée. Alors du coup, les endroits où on va trouver cette biodiversité, donc les Messicoles, si on prend l'exemple précis des Messicoles, c'est-à-dire des espèces qui sont adaptées uniquement aux moissons qu'aux céréales, eh bien il faut aller les chercher dans les régions françaises où on a encore une agriculture traditionnelle, dans laquelle les sols ne sont pas trop profonds, il ne faut pas qu'il y ait des sols limono-argileux de plateau trop profonds, de façon à faire un travail du sol relativement superficiel, mais quand même bien soutenu, dans laquelle on utilise encore des jachères ancestrales, qui n'ont pas les jachères Pâques, qui n'ont aucune biodiversité, dans lesquelles il y a encore des parcours de pâturage, par les ovins en particulier. Donc quand on fait le bilan, on s'aperçoit qu'il y a de moins en moins de régions dans lesquelles on va trouver ça. On va trouver ça dans les céréales de montagne, en particulier dans le sud des Alpes. On va trouver ça sur quelques plateaux traditionnels, comme la Cerdagne ou les Grands Causses, qui sont deux endroits très riches. Et puis on va trouver ça dans quelques départements où il y a encore une agriculture traditionnelle en place, avec des parcours de moutons, en particulier les deux départements les plus riches, c'est le Volcluse et les Alpes-de-Haute-Provence. Donc voilà les endroits où il y a encore toute cette richesse présente. Malheureusement, à plein d'endroits en France, en particulier le bassin parisien, où toutes ces messicoles ont pratiquement disparu. En conséquence, des démarches de conservation de ces messicoles se sont développées, avec en particulier un plan national d'action et différents réseaux qui essayent d'en maintenir les populations. Actuellement, avec le développement de pratiques dites agroécologiques, certaines messicoles pourraient avoir de nouveaux usages, tels que l'utilisation dans les bandes fleuries pour l'appui aux auxiliaires d'une culture, ou éventuellement une participation à un service qu'on dirait service de pollinisation. Ce qu'il faut retenir, les messicoles sont des espèces inférodées aux cultures. Elles ont vu leurs effectifs diminuer et des plans de conservation, de préservation, sont en cours. Les plans de phare de ce sujet sont le bleuet et le coquelicot. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio